Grave horreur 2, une production cinématographique du réalisateur Ishimbe Belé, désormais disponible en version DVD, est l'un des cinq films congolais sélectionnés au festival Écran Noir. Pour Ishimbe Belé, son œuvre peut être appropriée par les cinéphiles en cette période de Covid-19. J'ai pensé au DVD parce qu'il est important qu'on continue d'exister. Je me suis dit, si on ne peut pas emmener les gens vers un lieu qu'on décide, nous, on peut aller dans leur maison, déposer nos films, qu'ils continuent à les regarder. Parce qu'on a besoin de ce public-là pour que le Congolais se rende compte de l'existence de ce cinéma-là et de son potentiel. Les réalisateurs Big Glows et Diner de Souza ont aussi exprimé leur satisfaction de voir leur production Sexto et Wanted être retenue au festival Écran Noir. Cette sélection aux Écrans Noirs, c'était la grande joie. Je ne pouvais pas imaginer ça parce que je me disais peut-être que c'est à mon troisième, quatrième film au moins que j'aurais cette chance-là. Mais dès le premier, ça veut dire que quelque part, on peut juger du potentiel qui existe au Congo. C'est une joie de travailler avec mes frères. C'est une joie de représenter le pays. Et on demande juste qu'il y ait un accompagnement et voilà. Cette conférence de presse organisée par la direction en charge de la cinématographie a permis aux journalistes de s'informer sur Astuce et en tête à tête, les deux autres films retenus au festival Écran Noir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada